Un complot ahurissant d'enrôlement de Trump par l'URSS serait dévoilé par des médias Usune. Théorie plausible de complot ahurissant, selon laquelle Donald Trump aurait pu être « enrôlé » par, a été présenté dans un article intitulé « Si Trump était un atout russe depuis 1987 », publié dans l'hebdomadaire New York Magazine. Et si Donald Trump allait rencontrer le 16 juillet à Helsinki, pas son homologue mais son « patron », quelques jours avant la rencontre des présidents russes et américains, prévue pour le 16 juillet dans la capitale finlandaise. L'hebdomadaire américain New York Magazine publie un article dont l'auteur suppose que les liens de Donald Trump avec le renseignement russe remontent à l'époque de l'URSS, où il aurait probablement été « enrôlé ». Dans l'article intitulé « Si Trump était un atout russe depuis 1987 », le New York Magazine lit le début de la carrière politique de Trump en 1987 à son voyage à Moscou qu'il a entrepris afin d'y discuter d'un éventuel projet de construction d'un hôtel. C'est lors de ce séjour que le futur président américain a rencontré Yuri Dubinine, ambassadeur du RSS à Washington. Selon l'article, malgré que l'hôtel n'ait pas été construit, Trump est rentré de Moscou allumé par des ambitions politiques. Ensuite, poursuit l'auteur de l'article, « Il est probable, que le Kremlin possède des dossiers compromettant sur Trump après ses visites à Moscou en 1987 et en 2013, en outre, au sein de l'édition » Ils ont estimé que le fait que le président américain ait refusé de publier sa déclaration fiscale peut être dû à ce que, depuis de longues années, ils reçoivent des fonds de Russie par divers canaux. L'enquête sur la présumée ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et les prétendus liens entre la campagne de Trump et la Russie est menée par le procureur spécial Robert Mueller et le Congrès américain. Auparavant, M. Mueller était arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de collusion entre l'équipe électorale de Trump et le gouvernement russe. Dans ses publications sur Twitter, Donald Trump a à plusieurs reprises démenti cette information, la chasse aux sorcières. Il n'y avait pas de complot russe. Oh, je vois, il n'y avait pas de complot russe, donc il recherche une obstruction sur le non-lieu de complot russe. Le faux complot russe était un canulaire inventé. Dommage qu'il n'ait pas observé de cette manière hilarie malhonnête. Des doubles standards. La Russie a à plusieurs reprises démenti toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays ainsi que toute tentative d'exercer une influence sur les processus électoraux. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié ses allégations d'absolument infondées. Les présidents russes et américains se rencontreront le 16 juillet prochain à Helsinki, en Finlande, pour évoquer les perspectives de développement des relations bilatérales et des dossiers internationaux d'actualité. Ce sera la première rencontre, grand format, des deux dirigeants hors de forums internationaux. MM, Trump et Poutine se sont croisés pour la première fois à Hambourg en 2017 en marge du sommet du G20 avant de s'entretenir au Vietnam lors d'un sommet de la coopération économique pour l'Asie Pacifique, APEC. Sous-titrage ST' 501